Ah oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce dimanche 24 mars 2024, enfin, les élections présidentielles ont eu lieu au Sénégal. Les Sénégalais sont sortis massivement pour aller voter. Oui, et après le vote, à travers d'abord la lecture, n'est-ce pas, des résultats par bureau de vote, une lecture faite par les autorités compétentes, ce monsieur que vous voyez là, Jomafaye, âgé de 44, il est venu largement en tête. Même le candidat de monsieur le président, l'ancien président, Macky Sall, n'a pas pu l'égaler. Pour le moment, les résultats lui donnent vainqueur. Il n'a pas encore été déclaré officiellement par une institution en tant que telle, mais selon la lecture, n'est-ce pas, des résultats, en tout cas, à l'heure où je suis en train de réaliser la vidéoconférence, il est 0h, au moment où je suis en train de l'enregistrer, il est 0h GMT. Il faut qu'on soit précis, 0h GMT. les uns et les autres se basent sur les résultats par bureau de vote. Et c'est ça, les vrais résultats. Jomafaye, qui devient donc le plus jeune président en Afrique, si on peut le dire ainsi, le plus jeune président démocratiquement élu, il faut le préciser. Il a reçu des vives félicitations. L'ancien président Aboulaye Wad l'a félicité. Vous avez d'autres candidats aux élections, un certain Diallo qui lui a aussi félicité. Oui, il reste à savoir qu'est-ce que Macky Sall est en train de vouloir faire. Vous savez, Macky Sall, il avait bien sûr voulu avoir un peu de temps pour qu'il puisse évidemment tout manigacer pour que son candidat, l'ancien premier ministre, Amadouba, puisse le remplacer à la tête de l'État du Sénégal. Macky Sall a voulu décider en lieu et place des citoyens sénégalais, le peuple souverain du Sénégal. Mais il n'a pas eu de temps. Le temps lui a manqué. Et le peuple souverain du Sénégal, de la terre Teranga, vient de se prononcer. Il reste à voir quelle manœuvre Macky Sall voudra utiliser pour arracher cette victoire à ce jeune. Oui, il reste à savoir. Ce qui reste clair, ce jeune, très engagé, il a toujours été loyal aux côtés de Ousmane Sonko. Il a toujours été loyal. Il était même avec lui en prison. Il a fait onze mois en prison. Et vous voyez, la loyauté, ça paye toujours. Parce qu'évidemment, Joma Fay, vu tout ce que Ousmane Sonko a vécu, Ousmane Sonko a soutenu Joma Fay. C'était donc le candidat d'Ousmane Sonko. Et donc, ce qu'il veut dire, il y a une leçon à tirer dans cette vie. Il faut être loyal. Il faut être loyal. Beaucoup pensent qu'en trahissant, qu'en étant ingrats, qu'ils peuvent réussir. L'ingratitude porte en elle-même une malédiction qui empêche ceux qui l'exercent d'évoluer. Le manque de loyauté freine beaucoup dans leur élan. Chères dames, chers messieurs, le peuple de la terre Teranga respire à nouveau de l'air pur. L'air du Sénégal, débarrassé de ceux-là qui sont marionnétisés par les Oxynaïnis. Oui. Joma Fay. En tout cas, nous lui disons toutes nos félicitations. Pour le moment, on ne va pas se prononcer de façon absolue. Nous allons continuer à observer jusqu'à ce que nous puissions voir ce que les autorités vont dire en fin de compte. Pour le moment, il est largement en tête. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci encore une fois au peuple du Sénégal. Merci de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la. Nous avons de très bonnes nouvelles. Dès demain, comme il se fait tard, dès demain, je monterai ici sur la tribune de l'éveil de conscience. Ça chauffe en France à l'instant où nous sommes en train de parler. Le président Manou Manou a été obligé de prendre des décisions d'urgence. Ça chauffe. Sur l'Ukraine aussi, c'est... Nous allons en parler demain par la grâce de Dieu. Tout ce que je vous demande, pour tous ceux-là qui ne sont pas encore sur nos canaux de communication, nos réseaux de diffusion de nos vidéoconférences, veuillez, cliquez sur les liens en commentaire que je laisse à travers notre deuxième page L'Unique Samouraï pour intégrer tous nos réseaux de diffusion. Le premier réseau, c'est Facebook. Le deuxième réseau, c'est YouTube. Vous partez sur YouTube, vous mettez le Samouraï Théa, ça va apparaître. Le troisième réseau, c'est sur Telegram. C'est de cela qu'il s'agit. On a créé plusieurs réseaux de diffusion. Pour éviter qu'on soit en rupture comme on l'a été tout récemment. Merci encore une fois. A demain. Et très bonne chance, n'est-ce pas, à Jomafai. Demain, on y reviendra. C'était la voix de votre unique Samouraï.